Un an dans le cube ou à peu près c'est quoi ? C'est un retour d'expérience sur le fait que voilà sur un produit dont j'ai parlé juste après ça fait un an qu'on a fait la migration de ce produit vers Kubernetes. Donc est-ce que quelqu'un connaît Kubernetes dans la salle et est-ce que, pas mal, le connaît et l'utilise ? Waouh ! Il y a de plus en plus de... Vraiment en prod quoi ! Vous avez des utilisateurs dessus ? Ah ok, là tout de suite il y a beaucoup moins de monde. Ok voilà, on est bien d'accord, on est trois en France à l'utiliser en prod, c'est pas mal. Mais c'est bien, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et donc voilà, je vais essayer d'exprimer le but de la conférence, c'est de dire pourquoi on a fait ce choix, d'où on est venu, quel a été le chemin qu'on a suivi quand on a décidé de faire ça et voilà. Il y avait mon nickname, enfin Twitter si vous voulez, Body Splash, c'est moi. Je dis parfois des trucs intéressants, c'est rare, mais ça arrive. Alors voilà, juste pour faire l'instant pub, moi je suis Jean-Baptiste Dussault d'une société qui s'appelle Arpinum, nous sommes à Bordeaux, on se définit nous-mêmes comme un atelier logiciel, c'est-à-dire qu'on fait ni régie ni forfait, on fait le truc entre les deux qui marche en fait. Désolé, ça s'est fait aussi. C'est mon style de faire beaucoup de trolls en présentation donc vous avez le droit de me bâcher à la fin, ça fait partie du jeu. Et entre autre chose en fait, cette partie atelier a attiré pas mal de startups en fait, on ne sait pas très bien pourquoi, mais voilà. Et donc on a aussi développé une partie vraiment spécifique startup où on s'associe avec elle, on est leur CTO de démarrage, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la première série A. Bon, on n'a pas encore fait une seule série A, mais c'est pour le storytelling de la journée. Et particulièrement, je veux parler de Jamshake, qui est donc une startup pour laquelle je suis CTO, où j'ai codé une grande partie du bousin et l'équipe Arpinum m'a aidé. Je vais revenir sur Jamshake après. Est-ce que quelqu'un connaît Jamshake ? Savoir si notre réputation maintenant est devenu... Ok, ça là, c'est le moment de dépression absolue. Voilà, c'est ça Jamshake, c'est le petit bracelet. On va commencer par un petit warning. Alors attention, cette présentation, voilà, c'est le cyclisme. Voilà, au moins quelqu'un qui a compris la référence. Je crois que c'est la première fois que je fais cette confe que quelqu'un comprend la référence. Je suis... Ben oui, c'est Georges la beatball, c'est l'homme le plus classe du monde. Exactement. En fait, ce que je veux dire, c'est, voilà, vous êtes peut-être à une confe assez velue et technique sur Kubernetes, etc. Parce que moi, je suis un mec qui vient du système, etc. Pas du tout. C'est pas du tout un jugement de valeur. Je me définis pas moi-même comme un DevOps. Je me définis pas moi-même comme passionné d'infra. C'est plutôt le contraire. Je me définis pas moi-même comme un expert Linux ou Unix, etc. Je suis pas vraiment capable de vous parler beaucoup de ce qui se passe dans un noyau et comment marchent les interruptions. J'ai peut-être vu à la fac, mais je me rappelle pas. Et j'aime bien, en tant que développeur, parce que c'est ça mon terme, développeur. Je suis développeur. J'aime bien essayer de trouver des solutions à mes clients, mais pas pour me faire plaisir, mais parce que ça les aide. C'est-à-dire que j'essaye de fuir tous les trucs qui ont l'air jolis, que j'ai envie d'apprendre. Disons que je vais le coller sur mon prochain projet, qu'il soit adapté ou pas. J'essaie de trouver des choses pragmatiques, même si j'ai pas le terme, et qui marchent. C'est pour ça que je fais ce disclaimer, parce que si je parle de Cube aujourd'hui, c'est pas parce que je l'ai choisi parce qu'il était à la mode. C'est parce que je l'ai choisi parce qu'il semblait répondre à mon problème, qu'on l'a testé et qu'il a répondu au problème. En fait, moi, en tant que développeur, je vis un peu, et surtout développeur dans des petites startups, je vis un peu selon ce mantra. Quelqu'un a déjà vu cette phrase ? En même temps, dans une conf DevOps, j'espère que tout le monde a déjà vu cette phrase, ou à peu près. Cette idée, globalement, qui, pour encore pas mal de boîtes, paraît un peu contre-intuitive, que, en gros, si je code quelque chose, c'est à moi de le déployer, et c'est à moi de me lever la nuit, si ça merde. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, je considère que c'est un peu facile d'avoir développé un machin sans jamais penser à comment il serait exploité, et comment il tournerait, parce que, de toute manière, les gonzes ou les nanas qui vont se lever la nuit pour réparer mes merdes, ce sera pas moi, j'en aurais rien à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation de les connards de développeurs d'à côté, mais les confs sont assez vulgaires aussi, je vous préviens. Bon, juste balancer du code par-dessus le mur, sans la moindre idée de comment on est censé, nous, faire tourner ce bazar, ce qui entraîne parfois, d'ailleurs, des conflits intéressants entre les équipes Ops et les équipes Dev sur ces connards de développeurs n'ont rien compris, et les Dev disent ces connards d'Ops n'ont rien compris. Vous avez déjà vécu ce genre de conversation ? Donc moi, j'aime bien cette idée de dire, j'assume ce que je code de bout en bout. Par contre, ce que j'aime, moi, en tant que développeur, voilà, j'aime bien écrire du code propre au service du produit, c'est-à-dire que j'essaye de tester mon code, j'essaye de faire en sorte qu'il soit bien refactoré, etc. J'essaie de faire attention à ne jamais introduire de complexité inutile dans mon produit, parce que j'essaie de résoudre la complexité du produit à la complexité du problème que je veux résoudre, et pas à la complexité des frameworks que je suis en train d'empiler pour me faire plaisir. C'est bon, personne ne se sensibilait. J'aime la bière. Si tout à l'heure, quelqu'un veut me payer une bière, voilà, c'est un appel du pied. Et j'aime un truc qui va, dont je vais sûrement reparler dans cette con, ça s'appelle le domaine du van design. Est-ce que quelqu'un connaît ce terme ? Ouais, quand même, ok. Chouette, on va en parler un peu. Tac. Donc, Jamshake, qu'est-ce que c'est ? Tiens, finalement, j'aurais bien aimé avoir... Je crois que le net ne marche pas. Je dois dire que tu fais le Wi-Fi, avec un peu d'eau, il passera des choses après. Ouais, normalement. Ce n'est pas parce que c'est un câble réseau que ça marche. Ah, ok. Ah oui, en plus, je veux ne pas passer une notif. Donc, il se passe sûrement des choses. Et donc, j'aurais dû désactiver les notifs, d'ailleurs. Pour ne pas que vous voyiez que je dois aller acheter du pain ce soir. Voilà. Jamshake, c'est quoi ? Normalement, il y aurait une super vidéo derrière. C'est un réseau social et collaboratif pour musiciens. Là, vous allez dire, il y aurait encore des bullshit words. Social, collaboratif. Jamshake, pour parler un peu du produit, quand même, c'est quoi ? C'est qu'on aurait voulu résoudre le problème de la musique à distance. Vous avez peut-être eu, vous, un groupe, quand vous étiez au collège, au lycée, à la fac. Souvent, quasi tout le monde lève la main parce qu'on a tous fait un peu de musique, un moment ou un autre, juste pour faire comme tout le monde et pour essayer de parler de cool en soirée. Surtout ça. Et en fait, arrive ce moment, quand on est vraiment passionné de musique, que le groupe se sépare parce qu'il y en a un qui part faire ses études quelque part, l'autre ailleurs, etc. Et on se dit, c'est pas, on a adoré notre groupe, c'était sympa, on va faire la musique ensemble. Et arrive le moment du, ben voilà, le soir, j'enregistre une ligne de quelque chose, parce que souvent, c'est assez lourd, le son, on va se dire, je fais quoi ? Un mail, un oui-transfert ? Super, mes potes ont reçu ma ligne. Comment ils s'enregistrent par-dessus ? Comment ils m'envoient le retour de ce qu'ils ont enregistré ? Comment on fait du feedback sur cet enregistrement ? Comment on réenregistre des bouts séparés ? Il y a un peu l'enfer que je décris. Ouais, ok. Donc, Jamshake, c'est ça qu'on a voulu résoudre, cette idée de comment on fait de la musique à distance simplement pour pouvoir se concentrer sur le plaisir de faire la musique et pas sur la technique. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on dit social et collaboratif parce qu'on a une partie qui est un séquenceur en ligne qui tourne directement dans le navigateur avec zéro install où on voit en temps réel qui est connecté dessus, qui est en train de poser du son et donc je peux tout de suite écouter ce que ça donne et dire tout de suite non, ça, ça dégage, ça, tu le supprimes, ça, je recommence. C'est un peu le, toute proportion, regardez, le Google Doc de la musique. Il faut toujours faire une phrase comme ça quand on pitch une startup. Je suis le Airbnb du Blablaclar, du Uber, de bref, de la blockchain. Je n'ai pas réussi à celer blockchain encore dans Jamshake, mais je ne les espère pas. Et on a une partie réseau sociale plus classique qui est, c'est cool de faire la musique avec tes potes, mais c'est encore mieux si tu découvres des talents ou des gens que tu n'avais pas anticipés. Peut-être que ce petit trompettiste du fin fond du Mexique va te rajouter une petite ligne qui va te faire toute la diff sur le morceau. Donc voilà, désolé pour l'introduire du produit, mais c'était un peu pour vous pitcher qu'est-ce qui se passe dedans. Quand on a commencé Jamshake, en fait, comme tout projet, on réfléchit toujours en termes de comment on va gérer la complexité du projet parce que je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais ça paraissait un peu velu, le côté de je vais faire la musique en temps réel dans un navigateur. Sérieusement. En gérant tous les formats audio possibles et en faisant du lossless. Sérieusement. Et moi, quand j'essaie d'éluer la complexité, j'adore ce pattern-là qui a été mis en avant par un certain professeur Enrico Zaninotto. Je ne le connaissais ni David Adam, mais c'est surtout parce que c'est Ken Beck qui en a parlé. Qui connaît Ken Beck ? Ok, je vais faire un tribal poursuite ce soir. C'est le créateur d'Extreme Programming. C'est quand même un monsieur assez intéressant. Et actuellement, il bosse sur Facebook. C'est aussi un monsieur assez intéressant depuis qu'il bosse là-bas. Et en fait, j'aime bien ici parce qu'en gros, il dit que tout système, si on veut gérer sa complexité, si on ne veut pas qu'elle nous enterre, il y a toujours quatre piliers. On ne peut pas optimiser les quatre, il faut s'en choisir un. C'est-à-dire qu'un système est trop complexe et devient ingérable s'il a trop d'états différents, s'il a trop de combinatoires d'états différents. Pour vous donner un exemple d'une entreprise qui par le passé a décidé de simplifier les états pour réussir à gérer la complexité, c'est Ford. Comment Ford a réussi à construire plus de voitures que les autres ? C'est parce qu'il a réduit le nombre d'états. Il ne construit que la forteté. Vous connaissez sa grande phrase. Vous pouvez choisir la couleur du hang c'est noir. Ce n'était pas un troll, c'était vraiment qu'il réduisait les combinatoires d'états pour rendre la complexité gérable. Les interdépendances. Si votre système est interdépendant avec plein d'autres systèmes et vous n'êtes plus capable de prévoir comment vont bouger ces dépendances-là, votre système, sa complexité devient ingérable. Les incertitudes. Combien de pressions externes il va y avoir sur mon système et est-ce que je suis capable de les prévoir ou pas ? Moins je suis capable de les prévoir, moins j'arrive à gérer la complexité. Par exemple, est-ce que je vais avoir 10 users ou est-ce que je vais en avoir 300 000 ? J'aimerais bien le savoir. Et enfin, la partie qui m'intéresse, c'est les réversabilités. Dur à dire. C'est-à-dire que finalement, un système, sa complexité est très difficile à gérer si on ne peut pas revenir en arrière sur nos décisions. Et ça, c'est un point à moi qui m'intéresse le plus en tant que développeur en général. C'est cette idée que finalement, moi, j'aime gérer la complexité en me donnant la possibilité de revenir en arrière sur toutes mes décisions et de les changer facilement. Donc ça, ce n'était pas gratuit que je vous montre tout ça parce que ça va être un peu le fil rouge dont on va essayer de parler pendant le reste de la présentation. Bon, maintenant, j'imagine que vous voulez voir des gros schémas dégueulasses faits par un développeur qui n'a aucun talent de design. Voilà. Ça, c'est à peu près l'état actuel de Jamshake en mode, qu'est-ce qui tourne dans notre cluster cube ? Pourquoi je vous montre ce schéma ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est de vous dire, voilà, on n'a pas mis un monolith dans le cube, il y avait un intérêt à ce qu'on essaye d'avoir des petits livrables. Mais là où je vais insister lourdement, c'est que Jamshake dans sa V1 n'avait pas du tout tout ses livrables. C'était, je conseille à tout le monde de surtout, surtout, surtout ne pas partir en mode que vous appelez ça microservice ou autrement, peu importe. C'est quand même vachement plus simple de manager un monolith, surtout quand on est en tout début de projet et qu'on veut changer les hypothèses très vite. C'est quand même vachement plus simple d'avoir un monolith que d'avoir tout de suite des microservices. Par contre, on a codé un microservice ready. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est un monolith que tout doit être couplé. On a des dancepaces très clairs et très séparés qui représentaient déjà ces briques. Et le jour où on a eu des problèmes de charge, on va parler après, j'ai pu juste exercer cette brique pour dire, bon, mais celle-ci, elle prend cher, je la mets toute seule dans son coin. Et là, pour revenir à Domain Driven Design, ce que vous voyez ici, ce sont les bounded contextes. Est-ce que c'est un terme qui évoque quelque chose ? Normalement, personne ne lève la main, vous rassurez-vous. En fait, une des idées clés de DDD, enfin, les deux idées clés, c'est qu'on veut représenter la complexité du métier et pas dans notre code directement et pas la complexité des composants techniques qu'on utilise. Et pour ce faire, on va causer un métier pour essayer de voir comment on le code. Ça, je le mets de côté pour l'instant. La deuxième partie intéressante de DDD, c'est cette idée qu'aucune application n'est constituée d'un seul métier. C'est toujours les relations entre différents métiers qui créent votre application. Par exemple, même si vous faites un site de e-commerce, alors peut-être que vous allez me dire je vais utiliser Magento, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Mais si vous êtes un peu sérieux, c'est bon, personne ne relève les trolls, vous allez vous dire pour faire un site de e-commerce, j'ai besoin d'une brique qui identifie mon utilisateur, j'ai une brique qui fait le catalogue de mes produits qui est crawlable, j'ai une brique qui gère les paiements, j'ai une brique qui gère l'exploitation. Ce sont des métiers complètement séparés. Et si vous les mettez dans un seul et même base code, en fait, si vous ne tentez pas de les séparer, vous allez retrouver avec cette espèce d'enfer, par exemple, de la fameuse classe commande qui va gérer et à la fois l'expédition, et à la fois le colisage, et à la fois le prix des produits, et à la fois leur réduction. Et vous allez vous retrouver avec un machin monolithique de 8000 lignes, vous allez faire « Mais où est-ce que j'ai raté mon truc ? » Pourtant, à haute voix, on disait que c'était une commande, donc c'est normal que je mette tout dedans. Ah non, parce qu'en fait, les commandes étaient différentes en fond du contexte. La commande côté expédition, ce n'est pas la même côté web, etc. Et c'est ça qu'on a essayé de représenter ici, donc je vais essayer de faire un petit pitch, c'est quels sont les différents contextes métiers qui composent Jamshake. Alors, voyons voir. Il faut que je m'en rappelle moi-même. On a une petite brique qui est Jamshake elle-même là-haut, qui est en fait le réseau social, tout simplement. On a une brique que je n'ai même pas fait apparaître, qui est l'identité qui gère les fiches d'identité de nos utilisateurs, ce qui fait qu'ensuite on a pu faire du host avec des partenaires tiers, on était devenus fournisseurs d'identité. On a une brique qui va vous pousser les mails et les SMS en fonction de tout un tas de préférence, c'est la brique notification. La brique Feeds fabrique des magnifiques flux atom de toutes les infos qui circulent sur Jamshake, ce qui veut dire que presque mécaniquement si vous trouvez mes adresses de feed, vous pouvez reconstruire l'intégralité de la base de Jamshake avec ça. C'est presque peur en fait, mais vous pourriez. On a une brique qui dit c'est cool d'être bien référencé par Google et la bande donc qui va nous générer des sitemaps en fonction de tout ce qui se passe. Là-haut, on a la méga brique son qui elle-même pour le coup est composée de plusieurs microservices. C'est une des rares fois où je me le permets mais je n'ai pas réussi à tout coupler en même temps. Jam Studio gère le séquençage. Voilà comment le son s'assemble. Maestro et Lalib qui étant donné ce séquençage va fabriquer le son. Vraiment, elle va dire bon ben voilà je vais réaliser ce son. Parce que sur Jamshake, enfin sur Jam Studio qui est la partie séquenceur, vous avez le côté sonore dans le navigateur qui se fait en temps réel donc c'est fait avec de l'OGG ou du MP3 sur votre navigateur pour que ça aille vite. Mais quand vous dites mon son il est cool et il est prêt, moi côté serveur Maestro va choper le séquençage va récupérer vos samples en mode lossless sur Samplary et va ensuite refabriquer ça et vous fabriquer une version lossless de votre mixage. Et on a des tas de workers pour faire ça parce que ça coûte cher de fabriquer du son. Samplary c'est notre rubrique qui gère c'est la bibliothèque de samples communautaires. Voilà. Quand vous êtes sur Jamshake on vous demande si vous voulez que ce soit gratos pour vous d'être en Creative Commons et donc vous vous retrouvez dans Samplary et vos samples sont utilisables par la communauté. Et pour la déconne on a un petit Kibana pour qu'on puisse analyser vos comportements et savoir si vous utilisez un Jamshake comme on voudrait que vous l'utilisiez. Si vous connaissez Kibana ça va à peu près ça ne devrait pas vous faire de surprise. Voilà pour l'intro. Ça va ? Vous avez survécu jusque là ? Vous ne savez pas où je veux en venir ? C'est normal. Une question qu'on s'est posée au tout début c'est toujours un peu pareil. C'est pour démarrer simplement est-ce que je fais de l'infrastructure as-a-service ou est-ce que je fais du platform as-a-service ? Vous voyez bien la différence entre les deux je suis normalement à la bonne conf pour ça. Si des gens avaient dit non je réfléchis. Mais c'est cool d'être venu franchement il y a du café là-bas. Le problème d'infrastructure as-a-service c'est que finalement c'est mignon mais c'est un buzzword mais je ne fais que commander un serveur je dois quand même l'installer moi-même je dois quand même le configurer moi-même c'est un peu cool je peux le commander en un clic mais je ne le configure pas en un clic pour autant. Et le platform as-a-service c'est tout ce qui va être Heroku et la bande c'est mignon aussi mais vu ce qu'on allait faire en Jamshake en fait notre conclusion ça a été un peu ça. Pourquoi ça a été ça notre conclusion ? C'est qu'en gros le platform as-a-service pour ne pas faire tourner votre code met d'énormes contraintes sur votre code. Si quelqu'un a déjà utilisé App Engine dans ses premières versions par exemple vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Oui vous pouvez faire tourner le genre que vous voulez du moment qu'il n'y a qu'un seul thread du moment que vous n'accédez pas au fichier du moment que vous faites ci ou faites ça c'est un peu en titinant quoi. Heroku dans ses premières versions c'était ça aussi. Oui oui en fait on est ce que vous voulez du Anx et du Ruby. Tiens on rejoint Ford à l'époque. Et nous Jamshake on savait qu'on voulait garder les options ouvertes on savait que ça allait devenir petit à petit un peu plus touchy et le problème des plateformes de service c'est un peu cette idée de en fait si je prends Heroku à chaque fois je vais vouloir faire un nouveau livrable je vais raquer entre 7 et 25 euros de plus minimum pour juste avoir ce livrable en plus. Donc ça met une contrainte sur mon développement finalement. Je sais que si pour m'en sortir en tant que développeur je devrais séparer payer un nouveau worker sur Heroku. C'est un peu moyen quoi. Et en plus voilà la plupart des plateformes de passe souffrent un peu de ce syndrome du rend le facile trivial et le difficile impossible. C'est à dire que si ce que vous voulez développer c'est un WordPress avec une base MySQL check ça marche du tonnerre de Dieu c'est un one click. Par contre si vous dites par rapport au chemin que je vous montrais avant je veux un cluster Zookeeper avec peut-être un petit Redis qui traîne par là avec un peu d'IP et de réseau privé de ce côté parce que là je ne voudrais pas que les gens viennes à nous voir ce qu'il passe dedans bah fuck vous ne pouvez pas le faire dans le pass c'est fini quoi. Vous avez le droit de dire que je me trompe et que j'ai manqué un super produit dans le monde du pass que je n'ai pas vu passer mais en tout cas l'état de mes connaissances à cette époque me faisait dire ça. Voilà c'est cette idée pour résumer que nous le pass on trouvait que ça ne nous encouragerait à faire qu'un seul monolithe parce que si on voulait le découper il faut repayer un nouveau worker c'est un peu dommage. Ça fermait ses options de dire je peux déployer ce que je veux et cette idée aussi qu'on est parfois très couplé avec le fournisseur suivant le fournisseur de passes qu'on choisit et nous on aime bien garder des options ouvertes et de dire je ne sais pas de quoi sera fait demain il faut que toutes mes options soient ouvertes je ne sais pas du tout si on va mourir ou si on va avoir un succès pharaonique. Du coup au début bon gré mal gré on est parti sur ce stack là on a dit bon on va faire du AWS avec du Ansible et du Docker ok on va faire du IaaS pour que le IaaS soit vivable on va faire du Ansible parce que voilà on est des développeurs on va dire on essaye d'être je ne trouve plus mon mot je vais dire sérieux ce n'est pas le mot enfin bref cette idée qu'on ne va pas lancer des serveurs à la main se connecter dessus faire des apt-get install toute la nuit jusqu'à ce que cela a fonctionné et au prochain reboot du serveur bon ça ne marche plus ça nous a déjà tous arrivé ça j'imagine aussi le reboot c'est pour ça que j'ai une règle maintenant limite quand je fais une règle sur un serveur je le reboot instantanément pour voir si ça marche pour de vrai IP tables m'a fait perdre des nuits entières et pourquoi Docker ? parce qu'on s'était dit c'est un pari sur l'avenir c'est à dire que vu que si on met notre code dans du Docker finalement si on change un jour d'hébergeur parce qu'on sait qu'on ne restera pas chez AWS éternellement on n'aura qu'à prendre nos belles images Docker et les amener chez quelqu'un qui sait aussi gérer du Docker donc on espérait comme ça minimiser nos coûts de changer d'hébergeur quand on en aurait besoin c'était ça notre pari initial Docker en fait pour résumer il nous semblait même s'il a des gros problèmes d'implantation on pourra en parler après nous permettait quand je reviens aux 4 piliers de la complexité de gérer la réversabilité je peux changer d'hébergeur assez facilement du moment que je trouve un hébergeur qui sait faire tourner une image Docker et ça c'était une espèce d'énorme libération parce que AWS c'est son pass etc. qui est hyper close source et on ne peut pas en sortir facilement c'était super angoissant j'avais lu là des projets comme ça par le passé il y avait le côté éviter les fnés snowflake c'est Martin Foller qui a trouvé ce terme c'est à dire que vous faites un serveur et vous dites il faut qu'il exploite du Ruby du Node et en fait votre serveur vous êtes en train de devoir maintenir dessus un paquet de runtime différent absolument colossal jusqu'au moment où ce serveur finit par mourir comme tous les serveurs et vous dites comment je le remonte ce serveur là j'en ai pas la moindre idée en fait de ce qu'il faut je remettre dedans tellement je l'ai fait évoluer au fur et à mesure et le combinatoire Docker plus en Citibol nous disait en fait nos serveurs c'est con il suffit qu'il sache faire tourner Docker et ça roule on sait remonter ces serveurs Docker a amené cet effet de bord très intéressant de pouvoir tester notre infra sur le poste de dev de dire si ça marche sur mon poste de dev il y a une probabilité pas à 100% mais il y a une bonne probabilité que ça marchera réellement quand ça va partir sur le serveur pour éviter ce fameux effet dont je parlais tout à l'heure de je balance mon code par dessus le mur et débrouillez-vous pour le faire tourner non je l'ai fait tourner localement ça a l'air de marcher quoi et voilà quand on bosse par exemple sur Jamshake on a fait venir des intégrateurs parce que moi j'ai subi une ablation du bon goût comme tous les développeurs donc si Jamshake est joli c'est vraiment pas grâce à moi et vu la complexité successive qu'il y a eu sur Jamshake c'était super cool de faire un docker compose et que l'intégrateur puisse bosser sur le site sans se poser de questions sur tout ce qui se passait derrière c'était ça un peu les explications et donc là tout se passait bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Jamshake démarre tranquillement et il y a ce monsieur qui nous appelle je savais bien que j'avais pas le net mais vous voyez à peu près qui est ce monsieur ouais ça y est ce monsieur nous appelle et il dit Jamshake c'est cool je vous la fais en courte je vais vous poser du son sur votre plateforme les enfants parce que je veux que mes fans et les gens qui aiment la musique puissent venir sur mon son le forquer puisque oui on gère le fork façon Github et fassent ce qu'ils veulent avec je veux faire ça c'est le truc qui me plaît Mathieu Chilin c'est un mec qui a toujours voulu faire la musique avec ses fans donc il a dit c'est cool je veux faire ça donc je sais pas si j'ai du son mais c'est pas grave c'est ce qu'il a fait c'est qu'il a posé non il n'y a pas le son c'est qu'il a posé du son sur la plateforme et là encore aujourd'hui vous avez la liberté de venir forquer ce son et d'en faire ce que vous voulez ça c'est plutôt cool n'est-ce pas normalement quand il y a une start-up qui démarre on a dit ouais il se passe des trucs moi personnellement j'ai plutôt fait cette tête là parce que je me suis dit ok les CEOs tout ça ils savent le champagne mais moi je sais que tout tourne sur un post-server sur AWS il va falloir trouver une solution parce que j'anticipais qu'il y aura un peu de charge quand Mathieu Hachédit passerait sur TF1 pour dire j'ai fait un truc avec Jamshake au final il ne l'a pas fait sur TF1 mais ça nous a quand même amené de la charge et donc tout de suite en panique j'ai dit qu'est-ce qui se passe sur Amazon puisqu'on est déjà dessus pour faire du Docker leur offre Docker était toute fraîche à l'époque mais voilà c'était encore à la mode Amazon c'est-à-dire c'était du propriétaire à eux c'était imbitable et si on ne l'active il y avait tout de suite la facture qui prenait 40 lignons plus de machins dont on n'avait jamais entendu parler mais qui coûtaient super cher vous savez ça c'est l'effet Amazon on a l'impression que le moindre faux pas vous amène 40 kilos de plus sur la facture je trôle un peu mais j'ai vraiment cette sensation sur Amazon parfois je sais qu'il y avait des gens d'Amazon qui traînaient dans la conf je ne sais pas s'ils ont osé venir et voilà comme je disais le prix nom de Zeus donc il a fallu qu'on trouve autre chose et alors que j'étais en train de perdre tout espoir c'était un launchpad je crois sur Bordeaux au coin d'une conversation je discute avec enfin bref quelqu'un de Google je pense et qui me dit on est en train de lancer un machin qui s'appelle Kubernetes je ne sais pas comment on le prononce correctement d'ailleurs si c'est Kubernetes ou Kubernetes mais je vais choisir et en plus on propose une offre d'hébergement Kubernetes est complètement libre il n'y a pas de problème et tout ce qu'on fait c'est l'héberger sur Google Cloud et moi j'ai dit waouh peut-être que c'est ça que je voulais en fait parce que là j'avais une machine sur Amazon qui gérait tous mes tous mes conteneurs et maintenant il fallait que j'en ai N en gros avec N conteneurs qui tournent pour gérer ma scalabilité et finalement cette métaphore de on avait l'infrastructure as a service on avait le platform as a service on est d'accord ce sont devenus des termes très marketing mais entre les deux il y avait un chénon manquant en fait le truc qui dit le IaaS c'est un peu hardcore le PaaS c'est trop limitant il y a peut-être quelque chose entre les deux et finalement le conteneur as a service ça ressemble un peu à ça cette idée de ok il y a un peu plus de confs à faire que pour être sur du PaaS il y en a moins à faire que pour être sur du IaaS mais dans l'idée je veux un système à qui je je balance tous mes conteneurs et ils se débrouillent pour les distribuer sur tous les nœuds que je pourrais lui balancer à la tête c'est à peu près ça que fait Kubernetes c'est une très bonne présentation de Kubernetes pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes c'est le moment où je peux rentrer un peu plus en détail de ce qu'il fait donc vous me demandez si vous voulez en savoir plus ou pas ouais zut zut donc Kubernetes effectivement c'est une initiative de Google donc c'est un projet intégralement libre qui a été donné à une fondation qui porte à peu près le même nom je pense mais c'est vraiment Google qui a bootstrapé le projet même si maintenant il y a beaucoup plus de committeurs dedans alors le pitch officiel le storytelling officiel autour de Kubernetes c'est regardez on est Google nous ça fait 10 ans qu'on fait tourner tout dans des conteneurs chez nous on ne va pas vous filer les projets qui font tourner nos conteneurs à nous parce qu'ils sont beaucoup trop compliqués parce que nous on a des problématiques que vous n'avez pas vous n'êtes pas nous mais par contre on sait ce que c'est faire tourner des conteneurs donc on va prendre cette expérience et la crafter dans ce machin qui va s'appeler Kubernetes à vous de voir si vous trouvez le pitch honnête ou pas je ne suis pas là du tout pour juger le bousin et donc comment faire Kubernetes c'est ça c'est ce qui va résoudre le problème entre guillemets que Docker avait avant l'apparition de Swarm c'est cette idée de Docker sur un seul host c'est facile c'est trivial Docker sur deux hosts quelqu'un a déjà essayé en mode vanilla en mode comment je fais pour configurer le réseau on est d'accord c'était un peu l'enfer comment je fais pour dire s'il y a un serveur tombe est-ce que je peux réussir à prendre les conteneurs qui étaient sur serveur pour les envoyer à côté c'était juste pas possible mais nous à l'époque on avait parlé que quelqu'un réussirait à le faire un jour et Kubernetes c'était une des premières de ça Kubernetes c'est quoi c'est un cluster d'images Docker il vous expose une API REST vous lui faites manger quelques commandes et vous lui dites je voudrais que tu fasses tourner telle image je voudrais qu'il y en ait minimum 3 qui tournent en parallèle je voudrais qu'elle soit exposée au reste du public ou pas je voudrais qu'elle reçoive sa configuration de telle manière et je voudrais qu'elle a un volume de 20 gigas monté ici et je voudrais que ces secrets qu'elle utilise pour se connecter je ne sais pas moi à Facebook ou autre soient chiffrés pour que personne d'autre qu'elle n'ait le droit d'utiliser ces secrets là là je viens de résumer j'ai essayé de résumer beaucoup des features de Kubernetes en très 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 peu de mots Kubernetes est donc cloud agnostic on pourrait dire c'est à dire qu'il tourne sur Google mais vous pouvez le faire tourner où vous voulez c'est juste que l'offre de Google GKE ben voilà en one click vous avez un cluster cube parce que cube essaye de fournir dans le code en fait des pattes pour que le fournisseur de cube reçoivent des notifications de cube par exemple si je dis à mon cube il faudrait que tu me montes un volume de 10 gigas ben ouais où est-ce qu'il va le trouver ce volume donc il fournit des hooks pour la plateforme sous-jacente pour qu'elle soit capable d'aller provisionner ces 10 gigas quelque part en fait ensuite c'est ça le problème c'est qu'il faut trouver des hébergeurs qui gèrent correctement cube forcément Google se place comme un des meilleurs puisque ben voilà c'est eux qui l'ont fait mais ils ont de la concurrence maintenant il y a du sérieux en face ça va à peu près j'ai bien expliqué cube je vous avais dit j'étais développeur j'entrais pas dans les détails grade de cube mais il se passe des tas de trucs derrière et donc ce qui est intéressant c'est que Kubernetes lui-même finalement gère beaucoup de ses services avec lui-même il y a beaucoup des services qui rend comme l'autodiscovery de services comme la redondance en déployant juste des pods le pod étant l'unité minimum de fonctionnement dans Kubernetes c'est le plus petit truc que vous pouvez faire dans Kubernetes c'est un pod et un pod c'est juste un ensemble de conteneurs vous pouvez avoir 2-3 conteneurs qui tournent dedans et lui il va juste déployer des pods pour faire son travail en fait et il va aussi accepter les vôtres ça va pour les détails ok moi ce que j'ai aimé là-dedans c'est ce côté single responsibility plus simple je ne sais pas si vous connaissez le terme qui vient plutôt du monde du développement d'habitude que les choses doivent faire une et une seule chose et en fait moi je trouve que c'est ma portée cube c'est que finalement moi je ne gère plus des serveurs je gère un machin qui gère un ensemble de conteneurs je ne suis plus en train de gérer dans le même temps c'est à dire comment je gère mes serveurs comment je gère sa mémoire comment je gère sa RAM comment je gère son réseau et comment je gère mon applicatif maintenant je ne gère que mon applicatif et le serveur est réglé géré par quelqu'un d'autre et il le fait vachement mieux que moi et ce que je mets dessous c'est que cette abstraction ne fuit pas parce que par le passé on a déjà essayé de trouver des super abstractions comme ça pour essayer de nous libérer de tas de problèmes et on se rendait compte l'abstraction n'était pas si bonne que ça c'est à dire qu'elle n'arrêtait pas de vous envoyer des infos non voulues en plein d'exemple parce que quelqu'un a déjà fait du SOP ici des web services je vois des regards blasés dans la salle un des gros problèmes de SOP c'était cette idée de faire croire qu'on allait appeler une méthode distante sur un serveur distant comme si elle était colocalisée sur notre serveur sauf qu'en termes d'API quand moi j'appelle cette ligne là dans mon code je fais je sais pas get user j'en sais rien et que le truc essaie de me cacher complètement qu'il part sur notre serveur qu'est-ce qu'il se passe s'il appelle foire rien dans l'API ne prévoit qu'on est censé gérer sa foire donc on se retrouve à avoir une abstraction qui fuit c'est à dire que là où j'avais l'impression de faire un appel synchrone je suis en train d'avoir des infos d'asynchrone et de non fiabilité qui sont en train de me remonter mon contexte qui sont en train de le pourrir ce qui m'a plu dans le cube c'est que jusque là j'ai pas réussi parce qu'en fait ça marche pas quoi et ça c'était très agréable aussi c'est peut-être le bon niveau d'abstraction justement entre l'ias et le pass le pass c'est trop en abstraction le yas c'est trop bas là c'est pas mal c'est entre les deux bon en quart d'heure tout va bien et ce que j'aime bien c'est cette idée quand on revient à DDD dont je parlais je vous parlais de boning contexte ce sont des environnements aussi les boning contexte normalement ont un langage métier qui leur est propre qu'on discute avec les experts métiers voilà si je reviens au e-commerce si je vais voir dans les entrepôts je vais sûrement entendre des tas de termes qui sont propres aux entrepôts et que je vais essayer de crafter dans mon code et finalement quand on s'est mis à bosser avec Cube on s'est mis à pouvoir parler de nos serveurs avec un langage commun et que tout le monde comprenait c'est à dire qu'une fois que vous avez compris un peu la doc Cube ces termes là service, replication, controller bon ok ils sont des friquetines maintenant mais c'est pas grave pod ce sont des termes que tout le monde doit se mettre à comprendre dans la salle en fait et vous allez pouvoir discuter de votre infra juste en jouant avec ces termes on voit comment les agences et ils sont pas très nombreux ces termes et ils sont juste ce qu'il faut pour être capable de représenter 95% des cas d'exploitation que vous pourriez rencontrer j'ai aussi été assez épaté par cette capacité que ça nous a donné de parler notre infra en fait facilement certains pourraient critiquer que Cube est plus complexe qu'un pass par exemple mais il faut jamais confondre simple et simpliste c'est très difficile de faire simple c'est très facile de faire simpliste je sais pas si vous êtes d'accord avec cette phrase donc le débat on pourrait l'avoir sur est-ce que Cube est-ce c'est trop complexe ou pas moi je trouve qu'il a réussi à capturer le plus simple qui fonctionne puis voilà il vient avec tout un paquet de choses dont je rêvais quand j'étais sur AWS sur mon pauvre micro-server le service de GeekCodeVray allez hop c'est compris dedans je peux me mettre à faire apparaître plein de donning context je sais qu'ils vont s'autodécouvrir son problème c'est libre donc je me sens pas enfermé je peux me barrer de Google quand j'en ai envie et aller me faire tourner mon cube où je veux et en bonus voilà il gère très bien les rolling updates c'est-à-dire que je lui dis déploie-moi dans vos machins il va bien faire un red green deployment il va l'essayer ça a marché ok je déploie je coupe les autres pods je les remets à la bonne version et je remonte ouais zéro coupure dans mon service assez agréable d'avoir ça gratos avec le système donc oui comme je disais on est parti je vais essayer d'accélérer un peu parce que je me suis emballé sur l'air on est parti sur Kubernetes hébergé par Google pourquoi ? parce que Kubernetes a quand même besoin d'un master Kubernetes il gère un cluster et hélas il y a un master qui gère tout votre cluster donc quand j'ai dit ça normalement tout le monde dans la salle me dit et qu'est-ce qui se passe si le master tombe ? ouais ben ça se passe très mal si le master cube tombe globalement vous n'avez plus rien donc c'est pour ça que plutôt que de me dire ah ben c'est super j'utilise cube mais je dois quand même faire des nuits d'infra et des nuits d'astreinte pour vérifier que mon master ne tombe jamais le fameux mur en fait il existe toujours mais c'est Google en fait donc ça me va ça me va très bien je leur fais confiance pour que le master ne tombe pas j'ai pas eu une coupure en un an ça veut dire ce que ça vaut mais j'ai pas eu une coupure en un an il y a aussi maintenant notre voisin sur l'offre de Google c'est une petite boîte qui s'appelle Niantic qui fait tourner un petit produit qui s'appelle Pokémon Go a priori ça tient et du coup voilà ça se lance quasi entre guillemets en un clic j'ai pas de questions à me poser parce que si vous regardez la doc d'Insta le Kubernetes si vous voulez le faire vous-même vous allez faire ouais quand même c'est violent quoi non là je m'emboque je clique ça marche ce que j'ai bien aussi par rapport à AWS c'est que c'est transparent c'est à dire que quand j'ai dansé un cluster cube le pricing ne m'a pas surpris je lui ai dit je veux un cluster de 3 nodes ok j'ai vu 3 instances apparaître sur GCE et c'était ça mon cluster ok je comprends le pricing puisque j'ai 3 instances et le master est gratuit du moment que vous n'avez pas plus de 5 nodes ça aussi c'est assez sympa ah oui là c'était une petite rec bonus c'est que Kubernetes à l'époque sur Google n'était pas très malin quand vous dites je voudrais exposer ce service en dehors de mon cube cube est sympa il va essayer d'aller réserver une IP sur Google en fait mais si vous faites pas gaffe à ce que vous faites et vous amusez à détruire des services et les recréer et que vous avez déjà fait des enregistrements DNS voilà et deuxième point c'est qu'il va être sans pitié sur la consommation d'IP c'est à dire que lui il s'en moque que les IP sont des trucs qui coûtent le plus cher chez Google il va aller les consommer donc faites gaffe à ça si vous voulez pas votre facture explose ce serait le seul point où votre facture pouvait exploser si vous allez sur GKE et encore ils se sont améliorés alors maintenant je vais essayer de vous parler des petites étapes des étapes un peu techniques qu'on a faites quand on est parti d'AWS à cube je sais pas si ça vous intéresse encore sinon on va directement à la bière j'aurais essayé alors première étape effectivement c'est que comment on parle à Kubernetes c'est qu'on écrit des descripteurs de ce qu'on veut déployer le format par défaut est plutôt en YAML il faut se l'avaler et il est plutôt verbe il faut se l'avaler donc ça voilà quand je disais que le débat sur la complexité il est là c'est qu'effectivement c'est pas évident évident de fabriquer les petits YAML que Kubernetes veut manger même le cas le plus simple va pas être simple à écrire mais encore une fois ça s'est amélioré ils ont rajouté un nouveau concept il y a pas longtemps qui s'appelle les deployments qui réussissent à capturer la plupart des use case en un seul type il y a l'option de tag qui est assez what the fuck c'est qu'en gros dans Kubernetes vous avez des réplications contrôleurs vous avez des services et vous avez des pods la réplication contrôleur il est en charge que les pods tournent le service il est en charge d'exposer les choses et tout ce petit monde ne se découvre que par un système de tag donc c'est un couplage très lâche c'est qu'une question de clé valeur mais la première fois qu'on manipule ça il est arrivé que des réplications contrôleurs se mettent à faire tourner des pods qu'ils n'étaient pas censés faire tourner ça a été un peu le bordel donc faites gaffe à ça le système de tag n'est pas hyper intuitif que j'ai trouvé et quand je disais que Qube c'est capable de faire tourner 95% de ce que je balançais il y a toujours des cas particuliers Zookeeper on avait besoin d'un Zookeeper pour synchroniser tout un tas de trucs Zookeeper quelqu'un a déjà essayé de l'exploiter ici c'est vraiment une courbe des bobs je dis en site improdite ils m'ont utilisé et donc vous savez que Zookeeper le problème c'est qu'il faut au moins 3 nœuds pour qu'il soit content et que ces nœuds ils ne se découvrent pas enfin par défaut puisque Netflix a fait un produit par dessus je ne sais plus comment il s'appelle qui permet de faire des clusters Zookeeper en se rendant moi la tête mais moi j'ai fait si tu veux je te donnerai le vidéo après et le truc c'est qu'il faut qu'ils se connaissent donc ça veut dire que dans leur conf il faut que j'ai mis tes deux potes sont là chacun des trois il faut que j'en dise tes deux potes sont là tout le principe de Qube c'est que quand je mets un réplication contrôleur et je lui dis fais moi tourner trois instances de ça j'ai pas la moindre idée des IP de ces trois machins donc là j'ai dû un peu tweaker honnêtement ça n'a pas été une partie de plaisir de réussir à faire entrer Zookeeper là-dedans et le paradoxe avec le côté verbosité de ce YAML et tout ça c'est que finalement on utilise toujours AntSyble en fait on continue à utiliser AntSyble mais plus pour configurer des serveurs mais pour parler à notre cube et c'est un peu tordu parce qu'AntSyble vous devez tous le connaître mieux que moi comment on parle à cube en faisant des lignes de commande en appelant la ligne de commande cubectl cubecontrôleur bon par exceptionnel d'utiliser AntSyble pour fabriquer des templates de YAML qui vont être passés en paramètres de lignes de commande qui sont locales c'est un peu tordu je cherche toujours à faire mieux il y a un module qui m'appelle AntSyble wouhou j'ai bien fait de venir il faudra je regarde merci pour le tip la deuxième étape c'est qu'on a essayé de trouver la bonne taille de nœud parce qu'à l'époque sur cube quand vous choisissiez la taille de votre cluster vous disiez je veux trois serveurs et ces serveurs devaient être homogènes vous deviez avoir exactement des serveurs de même taille sur Google vous prenez des small vous prenez des G1 vous pouvez se couvler mais il fallait trouver la bonne taille et nous en tant que start et sachant que nous en tant que start-up on ne voulait pas dépasser les cinq nœuds pour ne pas se mettre à payer le master parce qu'il coûte une centaine de dollars mais même on est radins et il fallait que chaque nouveau nœud qu'on apporterait dans le cluster rajoute vraiment de la puissance qu'on ne soit pas en mode j'en ai rajouté un mais il faut déjà que j'en rajoute trois d'autres parce qu'on a tellement été ras que ça ne rapporte rien il faut savoir qu'il faut normalement toujours regarder un plus un nœud dans votre cube c'est à dire imaginez qu'un nœud tombe cube il est gentil il va essayer de faire tourner tout ce qu'il y avait dans le nœud qui est tombé sur l'autre mais s'il est sous dimensionné il va juste vomir plus rien ne va marcher donc c'est une bonne idée d'avoir toujours un nœud de rab pour ce cas là au cas où et cube lui-même je vous ai dit qu'il fait tourner des pods pour faire son job il consomme lui aussi l'animal le serveur l'instance que vous avez prise sur Google elle est déjà bouffée en gros ce que ça vient en conclusion n'essayez pas de faire tourner un cluster cube sur des micros on a essayé le cluster vivait 3 minutes et mourait donc micro c'est trop petit mais voilà c'est vraiment à vous en fonction de votre infrate ce que vous faites ce que vous faites tourner de trouver la bonne taille sachant que maintenant cube supporte des nœuds hétérogènes vous pouvez maintenant faire tourner des nœuds de taille différentes dedans il y a des astuces pour s'en sortir étape 3 qu'est-ce que je mets dans mon cube on a envie de tout mettre par défaut c'est ce qu'on a essayé de faire donc comme il faut que j'accélère je vous montre directement la conclusion effectivement indice chez vous pas votre base de données pas votre intégration continue alors pas votre base de données c'est juste parce qu'on était radins qu'on voulait faire des petits nœuds donc faire tourner un gros MongoDB dedans c'est en train de prendre toute la puissance et l'application à côté tomber donc on a préféré garder le MongoDB à côté pas notre intégration continue parce que ça paraissait joli de mettre l'intégration continue directement dans le cube et ce qui fait que l'intégration continue pouvait déployer directement dans le cube mais l'intégration continue ça bouffe du CPU de fou quoi donc c'était un peu dommage de pourrir les perfs de nos utilisateurs finaux parce qu'on était en train de faire des builds donc on a dégagé l'intégration continue de notre cube aussi mais voilà si vous avez les moyens et la puissance c'est possible je pourrais en parler après il y a des solutions où vous mettez plein de trucs dans votre cube dont votre système d'intégration continue Fabricate par exemple sert à ça c'est une grosse offre complète qui se met dans le cube et qui gère tout votre pipeline de build de déploiement etc donc effectivement la grande question ensuite ok on ne met pas l'intégration continue dedans mais on la met où et qu'est-ce qu'on utilise parce que c'est mignon de fabriquer des images docker mais alors jamais de ma vie plus jamais j'utiliserai Jenkins sans qu'il faut trouver autre chose ça va tomber d'accord pour dire que Jenkins c'est l'enfer sur terre moi je voulais installer l'intégration continue qui parle le docker et qui se configure avec un petit fichier YAML à la racine façon Travis et actuellement drone est une des meilleures réponses que j'ai pu trouver sur la question mais il y a des concurrents Verker tente d'être un concurrent mais Verker est close source là où drone est open source donc c'est à vous de voir ce que vous cherchez il y a la question aussi de mes images docker où est-ce que je les mets en fait donc maintenant Google a une offre d'hébergement d'images qui est assez potable mais à l'époque ce n'était pas tout à fait le cas et puis aussi le problème de la taille des images c'est qu'il y a des ça m'est arrivé de me dire tiens c'est bizarre ça rame un peu le déploiement ah ben oui mon image elle pèse plus d'un giga donc c'est un peu c'est un peu costaud donc faites bien gaffe à ça si on partait sur cube quand même mais bon vous devez savoir si vous faites du docker la taille des images ça compte on a eu une petite état de surprise à l'époque alors que tout se passait bien etc il y avait quand même des petites tuiles mais maintenant ce n'est plus le cas mais j'ai quand même laissé le slide pour l'historique mais il y a encore 3-4 mois c'était hyper important je ne sais pas si vous le savez mais l'image alpine de base si vous utilisez l'alpine quand vous faites du docker son support des DNS était un peu foqué et le service discovery dans Kubernetes c'est basé sur une feature des DNS qui est le je ne sais plus comment elle s'appelle parce qu'encore une fois je vous dis je ne suis pas un mec du système mais en gros elle ne marchait pas du tout dans l'alpine donc ça veut dire que toutes nos belles images docker qu'on avait craftées avant côté AWS ne marchaient juste pas dans Kubernetes et on ne comprenait pas pourquoi on ne comprenait pas pourquoi voilà pourquoi le service discovery ne pouvait juste pas marcher si on l'utilisait comme base d'image alpine ça ça a été résolu je vous rassure voilà et en bonus tout ça ça s'est mis à tourner et le bonus de tout ça d'être sur Google c'est que la gestion des logs rien à faire ça marche tout seul tout ça est agrégé vers la stack driver et on peut faire du monitoring dessus et des alertes qui nous disent attention tout est en train de s'effondrer parce qu'il n'y a pas longtemps Google a racheté stack driver je ne sais pas si vous avez vu passer ce news c'est pas hyper palpitant mais bon voilà c'est une solution d'alerting et de monitoring qui peut même vous faire des stats en temps réel ça sert à tout stack driver mais vous pouvez vous en servir essentiellement pour faire des logs et des alertes Kubernetes est mis à jour très régulièrement et chaque fois que j'ai fait une mise à jour de cluster ça s'est toujours passé comme un charme vraiment 0,0,0,0 soucis ça ça vient gratos ça va être sur GKE c'est ce côté les mises à jour c'est plus un enfer je clique les yeux fermés et ça marche je clique donc je suis en ligne de commande comme je suis un mec propre j'aime avoir mon ITER mais mon ZSH avec plein de couleurs pour pouvoir le faire et voilà et comme nous on avait cherché à trouver les plus petits nœuds possibles on a quand même eu des petits soucis de nœuds qui partent en cacahuètes terme très technique c'est à dire que globalement on faisait tourner trop de choses dedans et quand un cluster commence à partir en cacahuètes par contre c'est un effet domino il y avait un nœud qui était en train de vomir parce qu'on lui faisait tourner trop de choses donc il s'effondre donc Cube va dire je prends tout ce qui tournait là je vais le mettre sur l'autre nœud qui allait bien qui maintenant va me laisser fondre et donc voilà mais à chaque fois honnêtement on a résolu le problème en 10-15 minutes c'est à dire que même nous avec nos faibles compétences d'Obs on s'en est toujours sortis en fait mais c'est quand même pour dire qu'encore une fois faites gaffe à la taille des images si on parle juste d'avenir de l'écosystème le monde du docker et de l'infrastructure qui tourne autour de tout moi je trouve que c'est encore plus la folie que dans le monde du javascript je sais pas si vous faites beaucoup de dev ici mais le monde du javascript 6 niveaux framework par jour au minimum etc ok c'est un troll qui marche bien avec les développeurs je vois qu'ici ça marche pas du tout il faut que je trouve une contrepartie mais il se passe des choses quand même intéressantes voilà Cube depuis qu'on est dessus on s'est déjà mangé 4 ou 5 versions majeures je pense ensuite ça va être de plus en plus simple il y a un petit projet qui s'appelle Helm qui est sorti en 1.0 qui vous permet en gros de faire un apt-get install sur votre Kubernetes c'est ça leur objectif c'est à dire que j'ai un cluster Cube et j'ai envie de dire tu pourrais m'installer un Redis là dessus oui je fais Helm install Redis c'est bon j'ai un Redis qui tourne sur Cube c'est ça l'idée en fait c'est qu'il va juste télécharger une recette de comment faire tourner le Redis sur un Kubernetes et les recettes se déviennent pas trop trop mal si vous êtes plutôt affectionné à l'adol du monde du platform as a service Deis Deis Workflow est un projet qui est sorti en 1.0 il n'y a pas très longtemps qui transforme votre cluster Cube en un gros Heroku c'est à dire que vous bouchez du code dessus il va prendre un build pack le buildé et le déployer dans le Cube c'est à dire que voilà Cube si vous le trouvez encore trop bas niveau vous pouvez très bien vous en servir pour mettre un truc plus haut niveau par dessus et quand vous en avez besoin repasser dans le bas niveau pour faire des choses très spécifiques donc l'environnement c'est en train de bouger à vitesse de la lumière c'est assez intéressant je pourrais faire des trolls ensuite sur Docker versus Racket mais on pourrait le faire après et donc en guise de conclusion ce serait un peu l'idée voilà est-ce que ça m'a permis de mieux gérer au moins un voire plus de ces quatre pivots de la complexité moi j'ai envie de dire que oui même si ce serait peut-être un peu subjectif sur cette question de limiter le monde d'états moi j'ai l'impression que ça m'a aidé parce que plutôt que d'avoir un serveur avec 36 000 apt-get install dessus mais ça c'était plus lié à Docker mes états sont limités parce que je fais que manipuler du Docker et point barre et quand je suis parti sur Cube les quelques abstractions qui me donnent m'ont aussi donné les possibilités de représenter tout ce que je voulais déployer de manière assez simple j'ai pas 36 000 choses à garder dans ma tête à savoir que moi elles se combinent pour que ça marche les interdépendances bon ça honnêtement je trouve rien intelligent à dire sur ce point là l'incertitude oui parce qu'avec maintenant l'autoscaler sur les pods et l'autoscaler sur le cluster je sais que globalement si la charge augmente d'un coup parce qu'il y a 300 utilisateurs qui regardaient Jamshake ce soir ça va suivre c'est bon je m'en moque et l'irréversabilité ben oui ça m'a aidé parce que grâce à Cube et à Docker je peux changer d'avis comme de chemise sur les technos que j'utilise que je décide de redéployer comment je les reconfigure ensemble j'ai toutes les options ouvertes pour l'avenir voilà je suis zen je suis plus en mode un jour il faudra que jette mon serveur AWS je sais qu'a priori ça va me tenir du coup nous on a généralisé là je parlais de Jamshake mais voilà on s'est mis à déployer d'autres produits et d'autres startups quoi que le sud-ouest c'est peut-être pas une startup sur Kubernetes donc on a assez confiant en tout cas nous sur l'avenir du bousin mais ça je vous laisserai juger vous-même si vous pensez que Swarm va gagner si vous pensez qu'autre chose va gagner je suis pas capable de le lire moi j'ai l'impression juste que Google investit massivement sur Kubernetes que le offre d'hébergement est assez joli et qu'ils ont une belle traction ils sont loin d'être les seuls à utiliser du Kubernetes Google maintenant donc si vous vous intéressez à Jamshake et si le réseau veut marcher et heureusement vous n'avez pas le son j'avais droit à la super vidéo en motion design pour présenter Jamshake vous avez des chances de ne pas avoir le son parce que c'est bien punchy et j'ai fini pile à l'heure est-ce qu'on a le temps pour deux questions et demie enfin si il y en a alors ok le micro se balade tout d'abord merci pour la présentation c'était super intéressant merci d'être venu ma question portait sur les différents environnements que vous avez si vous en avez d'ailleurs et comment vous les gérez est-ce que vous les gérez vous gérez par namespace ou si vous avez deux clusters différents et comment vous gérez aussi la limite des ressources éventuellement par service ou par pod à l'arrache comme tout développeur qui se respecte de manière un peu plus sérieuse effectivement on a deux clusters on a un cluster de pré-prod mais où il n'y a pas que Jamshake finalement ça c'est le cluster d'Arpinum où on met toute la pré-prod de tous nos clients et ensuite on a un cluster par prod donc on a un cluster Jamshake on a un cluster sud-ouest et on a un cluster des autres alors du coup comme on fait un cluster spécifique on n'a pas utilisé les namespace parce que du coup les namespace sont assez on qui qu'il n'a à utiliser parce que dès que vous allez utiliser la ligne de commande kubectl pour faire quelque chose vous voudrez toujours mettre tirer tirer namespace j'en peux plus on prend l'habitude effectivement ensuite l'habitude qu'on prend c'est qu'on fait un kubectl proxy parce qu'on se dit j'en ai marre je veux aller clicouiller sur l'interface d'admin parce que j'en ai trop marre et on sent que son niveau régresse mais ceci dit oui sur sud-ouest on a quand même utilisé les namespace parce que là pour le coup c'est un gros cluster qui gère pas mal de trucs donc on a fait un namespace en gros par feature team un petit peu pour essayer de cloisonner et pour la gestion des ressources au début on essayait de mettre vraiment les limites directement dans la déclaration du pod puisqu'on peut faire ça mais maintenant on trouve que Kubernetes s'est vachement amélioré sur l'auto-détection de ce qu'un pod consomme et pour l'instant on a désactivé le fait de dire explicitement ça ça prend le temps de mémoire ça ça prend le CPU et on n'a pas eu de problème on a l'impression vraiment qu'il est devenu assez intelligent sur sa capacité à estimer ce que consomme un pod je ne sais plus comment il s'appelle ce pod c'est Hipster Nani je crois qu'il fait ça dans tout le bazar de kubes je ne sais pas si ça répond à la question merci je vais me permettre une question rapide trois questions en fait je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question j'aimerais bien savoir quel est votre retour par rapport à la relation entre la consommation de CPU sur un pod et les workers s'ils sont déjà sur deux corps donc comment vous faites côté monitoring pour avoir la bonne taille de la bonne machine pour le pod pour avoir le X machine qui tourne on a une super technique ça va être à peu près ça alors certains diraient pour faire plus joli que c'était une méthode empirique mais honnêtement je dois verre que là dessus enfin encore une fois c'est notre côté on va dire startup et on fait les choses jusqu'à laquelle tombe en marche et on verra pas quand on a des problèmes on n'a pas eu d'approche assez cartésienne on va dire pour vraiment mesurer si on en a besoin ensuite voilà dans Star Driver maintenant il y a tout un paquet de choses pour avoir des très belles métriques sur voilà ce que mange mon node voilà ce qui se passe en termes de pod pour essayer de prendre des décisions un peu plus éclairées ce serait la seule piste que je pourrais donner quoi ah ça rejoint comment cube essaye de planifier les choses cube considère que sur un nœud il va avoir un certain nombre de vcpu d'unité virtuelle et il sait la RAM qu'il a et donc ça veut dire qu'on a deux options soit on dit directement quand on fait un déploiement ça ça mangera 0.1 vcpu 0.2 vcpu et temps de RAM et cube va déployer les pods en fonction de ça il va dire bon bah ce nœud il lui reste tant de vcpu disponible je peux y aller lui il est complètement à la glotte j'y mets rien et ce que je disais juste avant justement c'est que maintenant il a une capacité d'essayer d'auto détecter quelle est la consommation moyenne d'un pod pour dire globalement il prend toujours 0.0.2 vcpu donc je peux le laisser là et ça se passera bien mais parfois il se gaufre mais maintenant dans Kubernetes il y a des nouvelles options quand je parlais des clusters hétérogènes et que je parlais des problèmes de base de données maintenant il y a une option pour dire je mets un méganeux super badass super puissant et je force entre guillemets cube à mettre mon MongoDB ici parce que je veux qu'il tienne là ils ont prévu ce cas et voilà ils ont fait un système d'affinité là dessus pour dire ce méganeux mets-y mon Mongo ou mets-y mon le truc que vous avez qui consomme toute votre puissance et donc tous vos euros ça répond à la question à peu près alors est-ce que je suis pas le maître du temps vous virez les gens quand vous pensez qu'il faut aller boire des bières c'est vrai donc merci pour la présentation tu as indiqué à la fin que vous utilisiez les features d'autoscaling à l'intérieur de Kubernetes lui-même pour les pods mais aussi au niveau du cloud provider donc je suppose que ça veut dire que ça provisionne des VM quand il faut est-ce que c'est pas l'occasion de remettre l'intégration continue dans Kubernetes ? bah ça dépend de la taille de mon portefeuille en gros pourquoi enfin vous la payez bien aujourd'hui quand même aussi non ? en fait c'est que notre installation continue on la fait tourner sur un pauvre serveur à côté qui nous coûte 2 euros elle est chez Skyway voilà on peut plus pour notre produit qui fait des serveurs et c'est à 2 euros en France mais en fait ce que je veux dire c'est que l'intégration continue on sait que quand elle va tourner elle va quand même très consommatrice de CPU en fait donc même s'il y avait l'autoscaler bah voilà on sait que ça coûterait un peu cher d'avoir l'autoscaler qui dirait il faut tout ce burst de CPU parce que je suis en train de faire un build on dit c'est peut-être un poil un léger gaspillage mais c'est peut-être nous qui sommes radins ça c'est clair et net et deuxième point aussi c'est que l'autoscaler il y a deux niveaux de scale voilà comme on l'a dit dans Cube il y a le niveau dans Cube qui dit il n'y a plus assez de ces pods il est en train de mourir augmente-le et il y a le côté non mais même globalement j'ai plus de puissance de calcul il faudrait lancer un nouveau nœud autant lancer des nouveaux pods Kubernetes va être assez réactif si on pouvait comparer App Engine par exemple sur le scaleur App Engine il va tenter d'avoir des vitesses de réaction équivalente sans y arriver App Engine j'ai toujours pas compris comment il faisait pour être aussi réactif par contre bouter une VM voilà on est tous d'accord pour dire que il va falloir attendre deux trois minutes pour que le node soit chaud tout rutilant et inclus dans notre cluster Cube en fait donc il y a ça aussi à prendre en compte il ne faut pas s'attendre à ce qu'il mange un burst en fait dans ce mode la Cube il faut quand même s'attendre à dire il faut que je prévois un peu ma charge pour toujours avoir un nœud de plus sous le coude pour laisser le temps à un nouveau nœud d'arriver donc tout ça c'est une question assez difficile d'équilibre de coût de qu'est-ce qu'on veut faire etc c'est toute la difficulté d'ailleurs quand on part sur un cube de trouver les bonnes les bonnes équations je sais pas si j'étais très clair parce que j'ai presque répondu à côté de la plaque bonne technique de commercial ça aussi je suis pas commissionné pour Cube est-ce qu'il y avait une dernière question ou est-ce que vous rêvez tous de la bière sachant que je sais même pas s'il y a de la bière en plus il reste un bonus que pour les techniques métiers parce que pour l'infra Stackdriver encore une fois fait vraiment 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 bien le job donc c'était vraiment que pour les analyses métiers et on a il était dans la liste mais je ne l'ai pas montré on a un petit machin qui prend l'op-log de notre MongoDB principal et qui va alimenter un Elasticsearch qui pour le coup on n'a pas mis dans on n'a pas mis l'elasticsearch dans Coubertes parce que toujours le problème de l'elasticsearch qu'est-ce que c'est que cette consommation de rames qui sort de l'espace mais on a quand même Mickey Banan en cube parce que lui est un peu plus léger on s'en sert que pour les stats métiers ce coup-ci la bière a vraiment gagné ok merci d'avoir écouté ce talk je pense qu'ils auraient appris quelque chose je pense qu'il y a Sous-titrage ST' 501